Dans son palais tout s'écrit, dans la maison de l'éternel tout s'écrit, dans son palais tout s'écrit, gloire, gloire, gloire à Jésus, Amen, Amen, Alléluia, Amen C'est le début, nous allons aller croissant en croissant, Alléluia, Amen Nous sommes dans la montée, Amen, Amen, ne reste pas derrière, tout le monde Nous allons croissant en croissant, Alléluia, et cela dans le nom de Jésus, Amen Parce que notre Dieu, il est le Dieu de la promesse, ce qu'il dit, il l'accomplit certainement, Amen, Amen On peut prendre place, je vais demander au protocole de donner de l'eau aux enfants si vous pouvez, même à l'adulte, c'est lui qui a besoin d'eau qu'il prend parce qu'il fait chaud Mais les protocoles, vous pouvez faire ce service de donner l'eau à nos enfants Begonia, tu attrapes ta Bible, s'il te plaît, tu vas m'aider à la lecture Attrape ta Bible, tu vas m'aider à la lecture Ou tu pourras lire quand ça sera projeté Amen, Église Aujourd'hui, nous faisons un culte en famille Dieu nous a mis à cœur de prier ensemble avec nous Et par la grâce de Dieu, l'Éternel m'avait orienté à monter comment est-ce que l'un de nos pères Abraham avait présenté son enfant ou amené son enfant à l'hôtel Alléluia Amen Dis avec moi, je suis à l'hôtel du Seigneur Je suis monté à l'hôtel du Seigneur Amen Nous sommes montés comme Abraham ce matin à l'hôtel du Seigneur Et j'ai pris le Seigneur que je sois court par la grâce de Dieu Midi, midi, cinq par la grâce de Dieu que j'ai fini J'irai vraiment dans la conclusion Je ne vais pas trop insister Enfant que nous soyons tous bénis Le thème de ce matin Jérôme va girer Il fallait que tu me descends l'Éternel qui pourra en bas pour qu'on puisse faire la différence entre deux Fais ton entrée et tu le fais descendre en bas Jérôme va girer L'Éternel pourvoira Amen Et c'est ce que je veux que nous puissions garder tous dans notre espèce Et c'est ce que je veux que nos enfants, notre jeunesse, l'Église de Dieu garde dans notre esprit Tous les jours de notre vie Nous devons savoir que nous avons un Dieu qui prouvera à nos besoins Je pensais que tu allais me dire Amen Tu as un Dieu qui prouvera à tes besoins Amen Mais attention il y a une condition Parce que Dieu ne prouvera pas aux besoins de tout le monde Alléluia C'est là où nous allons aller décortiquer ce matin Mais nous étant qu'enfants de Dieu, nous qui avons reçu cette parole C'est ce que nous devons garder dans notre cœur, dans notre esprit Qui est l'Éternel, il est celui qui pourvoit à nos besoins Il va pouvoir aux besoins de ton éducation Il va pouvoir aux besoins de ton administration Il va pouvoir aux besoins de ton mariage Si seulement tu lui fais confiance et si tu lui obéis Amen Et aussi au-delà de cela, notre deuxième but de ce message Est que nous puissions tous ensemble prendre soin de nos familles Et de nos miens Alléluia Parce qu'une famille, on prend soin d'elle Les enfants, on prend soin d'eux Le mari prend soin de son épouse Et de ses enfants Ainsi, vice-versa La maman aussi prend soin de son époux Et de sa famille Et nous allons voir comment prendre soin Selon la parole de l'Éternel Et pour introduire, on va lire cette belle histoire Dans le livre de Genèse Chapitre 22 Versets 1 à 14 Je pense que je parle en français pour qu'on gagne du temps Un papa Martin Et pour les enfants, on va faire un culte En monolongue ce matin Bégonia, tu peux t'élever Et lire la parole de Dieu Genèse chapitre 22 Versets 1 à 14 On ne t'écoute pas Viens, ici, c'est pas ça On lit sur le micro pour qu'on t'écoute J'ai lu la parole en Seigneur Jésus Amen Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve Et lui dit Abraham Et il répondit Me voici Dieu dit Prends mon fils Attends Amen, Église La Bible dit que la nature vous enseigne L'homme de Dieu s'est élevé en lisant la parole Même si je n'ai pas dit Vous voyez, l'homme de Dieu s'est élevé C'est un signe que tout le monde sait pour nourrir la parole On n'a pas besoin de nous dire Nous écoutons la parole On est déjà à la fin de l'année On a dit ça plus de 250 fois Nous écoutons la parole Oui, tu recommences s'il te plaît La Bible dit Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve Et lui dit Abraham Et il répondit Me voici Dieu dit Prends ton fils Ton unique Celui que tu aimes Isaac Va-t'en au pays de Morija Et là Offre-le en holocauste Sur l'une des montagnes Que je te dirai Abraham Abraham se leva de bon matin C'est là son âne Et prit avec lui deux serviteurs Et son fils Isaac Il fendit du bois pour l'holocauste Et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit Le troisième jour Abraham, levant les yeux Vit le lieu de loin Et Abraham dit à ses serviteurs Restez ici avec l'âne Moi et le jeune homme Nous irons jusque là pour adorer Et nous reviendrons auprès de vous Abraham prit le bois pour son holocauste Le chargea sur son fils Isaac Et porta dans sa main le feu et le couteau Et ils marchèrent tous deux ensemble Alors Isaac parlant à Abraham, son père, dit Mon père Et il répondit Me voici mon fils Isaac Reprit Voici le feu et le bois Mais où est l'agneau pour l'holocauste Abraham répondit Mon fils Dieu se pourvoira lui-même De l'agneau pour l'holocauste Et ils marchèrent tous deux ensemble Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit Abraham y leva un hôtel Et rangea le bois Il lia son fils Isaac Et le mit sur l'hôtel Par dessus le bois Puis Abraham entendit la main Et prit le couteau Pour égorger son fils Alors l'ange de l'éternel Appela des cieux et dit Abraham, Abraham Et il répondit Me voici L'ange dit N'avance pas ta main sur l'enfant Et ne lui fais rien Car je sais maintenant que tu crains Dieu Et que tu ne m'as pas refusé ton fils Ton unique Abraham leva les yeux Et vait derrière lui un bélier Retenu dans un buisson par les cornes Et Abraham Alla prendre le bélier Et l'offrir en holocauste A la place de son fils Abraham donna à ce lieu Le nom de Jéhovah Jiré C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui A la montagne de l'éternel Il sera pourvu Amen Amen Parole de l'éternel On peut acclamer pour la parole de Dieu Gloire à Jésus Église à la place Là dans nos cœurs on dit Mais pasteur On prie un culte pour les enfants Mais comment tu vas nous donner ces textes Où Dieu va venir demander à son père A Abraham De prendre son fils Et de l'amener à un sacrifice Alléluia J'aime la parole de Dieu Parce que la parole de Dieu Elle nous enseigne La parole de Dieu N'est pas comprise par La pensée des hommes La sagesse de Dieu Est différente de la sagesse humaine Alléluia Si tu avais ce doute dans ton cœur J'aimerais tout simplement T'ouvrir l'esprit En lisant le premier verset La Bible dit Après cet événement Dieu mis Abraham à l'épreuve Alléluia Dieu mis Abraham à l'épreuve Cela veut dire qu'il voulait voir réellement Si Abraham le met Il voulait voir réellement Si Abraham était attaché à lui Et qu'il ne pouvait rien lui refuser Amen Donc il arrive des fois dans la vie Dieu nous demande ce que nous aimons de plus Il peut arriver dans ta vie Que Dieu te demande ce que tu aimes de plus Ce qui est cher pour toi Ainsi vous verrez Des fois tu as besoin de rester avec maman à la maison Mais maman vient à l'église en train de prier Des fois tu as besoin de rester avec ton mari A la maison Mais ton mari est là dans la nuit Il est en train de chercher la face de l'éternel Alléluia Tu peux te dire Mais ce week-end je peux aussi aller me promener Aller faire ma vie Comme tout le monde veut Vous verrez des fois l'éternel va te demander ta jeunesse Pendant que tu as tous tes amis Qui sont Qui dansent Qui font la fête Mais toi ta jeunesse est à Dieu Tu te retrouves à l'église Lisant la parole de Dieu Cherchant la face de l'éternel C'est ça l'appel de Dieu Amen Ici par la grâce de Dieu Je vais nous présenter un père Je vais présenter un père Qui a conduit sa famille Ses enfants Devant le tel de l'éternel C'est l'histoire d'Abraham Et nous savons qu'Abraham est notre père de la foi La Bible déclare que Dieu a choisi Abraham Et il a voulu qu'à travers Abraham Une nation soit une nation qui les craint Et qui lui obéisse Alléluia Et Abraham Y pour femme Sarah C'est pour aussi nous dire Que l'éternel a institué La famille Au sein de ces mondes Amen La famille C'est une ensemble Des parentés Des hommes Et femmes Et enfants Qui vivent dans une même toile La famille Que la Bible nous présente C'est le père A l'image d'Abraham C'est Sarah A l'image de la femme Et du mère C'est aussi Isaac A l'image des enfants C'est ce que nous savons C'est ça ce qui est la vérité Alléluia Aujourd'hui vous verrez Qu'on veut nous faire développer Des familles Et les figures des familles Mais aujourd'hui Je veux inculquer ça A nos enfants Parce que la Bible déclare Inculquer à vos enfants Enseigner à vos enfants La parent de l'éternel Et ils ne vont pas s'en détourner Lorsqu'il va grandir Amen Ainsi donc la Bible dit Qu'il y avait un homme Qu'on appelait Abraham Et non une femme Qu'on appelait Sarah Qui était sa femme Et aussi il y a des enfants Pas seulement Isaac Et il y a aussi Ismaël Mais aujourd'hui nous allons parler d'Isaac Mais dans l'histoire Où je viens de lire La Bible déclare Que Dieu va mettre Abraham A une preuve Et Dieu va dire à Abraham Prends ton fils Ton unique fils Les enfants que tu aimes Et amènent l'eau Pour moi En holocauste Et en sacrifice A l'autel de l'éternel Hallelujah Bien aimé dans le Seigneur C'est ça que je viens encore insister La Bible dit Que Abraham obéit Et est parti Là je me l'ai parlé au père Ce matin Le père qui obéit à Dieu Enseignant ses enfants Aussi à obéir à l'éternel Hallelujah Le père qui obéit A la voix de Dieu Les parents qui obéissent A Dieu Les parents qui savent Écouter la voix de l'éternel Ils apprendront Les enfants aussi A écouter la voix de l'éternel Ainsi la Bible dit Abraham obéit à une partie Selon l'ordre de l'éternel Abraham avait confiance Complètement à Dieu Hallelujah Et j'aimerais te dire Que si tu fais confiance A l'éternel Tes enfants apprendront aussi A faire confiance à Dieu Parce que La Bible dit Lorsqu'ils commençaient à partir Ils sont partis Avec les serviteurs Avec les gens qui étaient Tout autour d'Abraham Mais arrivé un moment Où Abraham a dit Maintenant vous restez là Moi je vais monter Avec l'enfant Hallelujah Tu peux aller au travail Tu peux avoir Tes amis Oui Avec vos amis Il faut parler Il faut discuter Mais heureux Mais heureux les parents Qui apprendront Les enfants A monter dans la montagne De l'éternel C'est pour ça J'ai dit tout à l'heure Nous sommes dans l'hôtel De l'éternel Nous sommes dans la montagne De l'éternel ce matin Hallelujah Nous sommes heureux Parce que nous avons Fait monter nos enfants Devant la présence de Dieu L'hôtel de l'éternel Ça montre l'image De la présence de Dieu Parce que c'est à l'hôtel De l'éternel Qu'on voit la gloire De l'éternel J'ai appris quelque chose De très important aussi Dans cette histoire Lorsqu'il montait Isaac va demander A son père Papa Je vis le couteau Je vis le bois Je vis le feu Mais je n'ai pas Du l'agneau Comment est-ce Que Isaac a appris Ces choses Comment est-ce Que Isaac a appris Que lorsqu'on va Dans la présence de Dieu On doit apporter Le loco sur le front C'est parce que Abraham a pris le temps D'enseigner son fils C'est parce que A chaque fois qu'Abraham Se présentait devant Dieu Il ne s'amenait pas Le temps vide Et il présentait l'offense Parents J'aimerais vous encourager Ce matin A apprendre à nos enfants Comment se tenir Devant la présence de Dieu Alléluia C'est le premier enseignement Que je peux nous dire Ce matin Parce que Dans la vie d'Abraham Dieu avait choisi Abraham Afin que ses enfants Apprennent à marcher Selon la pensée de Dieu Qu'il apprenne à marcher Selon la sagesse Et l'intelligence Que Dieu donne Apprenons à instruire A nos enfants Je pense que je t'avais envoyé Un verset biblique Dans ce sens Je pense Regarde vers Genèse 18 Peut-être C'est pas Genèse 18 Écoutez ce que l'éternel dit Dans Genèse 18 Verset 9 Car je l'ai choisi Lui c'est Abraham Ou l'est c'est Abraham En fait qu'il ordonne A ses fils Et à sa maison Après lui De garder la voie De l'éternel En pratiquant La droiture La justice Qu'ainsi l'éternel Accomplisse En faveur d'Abraham Les promesses Qu'il lui a faites Alléluia C'est ça le rôle des parents Enseignons à nos enfants La voie de l'éternel Enseignons à nos enfants A marcher dans la droiture Et dans la justice Alléluia Enfin que La faveur de Dieu C'est que Dieu veut accomplir Dans ta vie Puisse accomplir dans leur vie Chers parents Je veux vous rassurer aujourd'hui Surtout nous qui sommes La première génération Qui sommes venus en Europe Il y a plusieurs projets Que nous commençons Mais c'est nos enfants Qui vont l'accomplir Alléluia Je pensais que tu allais dire Amen C'est comme si tu n'as pas Des projets dans ta vie Je dis ceci Et qu'il y a plusieurs projets Que nous avons commencé A penser de faire Mais ce sont nos enfants Qui vont finir A les réaliser Alléluia Tu penses peut-être A ta propriété Mais demain C'est ton enfant Qui sera directrice C'est ton enfant Qui sera prévue Tu as imaginé Peut-être être docteur Et que cela n'a pas été donné Pourquoi ? Parce que tu es venu Avec les diplômes d'Afrique Et on ne t'a pas dessus Mais ta fille Qui va étudier ici Avec ses diplômes Elle pourra être docteur Alléluia La Bible dit Que David Il voulait construire Pour Dieu Un temple Mais l'éternel N'a pas permis Mais à travers Salomon Salomon a pu construire Les temples à l'éternel Alléluia Voilà pourquoi Nous sommes appelés À instruire nos enfants À étudier nos enfants À encourager nos enfants En fait qu'au milieu Des avocats Aujourd'hui L'Église Va avoir un problème On doit passer à la justice Mais j'ai pris Qu'on n'ait pas de problème Au nom de Jésus-Christ Mais au milieu Deux Doient sortir des avocats Au milieu De vous Doient sortir des avocats Si on a un avocat Ici à l'église On n'aurait pas besoin D'aller payer des avocats ailleurs Alléluia On a besoin des trésoriers Je n'ai pas pour la trésorerie À l'église Alléluia Mais si on a des enfants Qui ont eu la trésorerie Ça sera plus facile pour nous On pourra faire notre trésorerie Tout simplement Sinon On est obligé D'aller chercher Les experts comptables Et tu dois faire 1 000 de 5 euros par an Pour un expert comptable Alléluia Que dirait encore Pour les enseignants Pour les instructeurs Ainsi j'encourage Nos enfants À aller loin À l'école Étudier Avancer Et les parents A encourager Les enfants À étudier Et à avancer Le travail Que nous avons fait Ici Nos enfants Ne sont pas obligés De le faire Alléluia Je ne veux pas citer Le nom des travaux Pour que certains Se sentent aisés Mais le travail Que nous faisons Aujourd'hui Ce sont des travaux De gagnanteur Amen Nous travaillons Pour manger Et dormir Au fait De facture Mais croyez-moi Il y a des gens Qui ne travaillent pas Pour manger Dormir Et faire De facture Il y a des gens Qui travaillent Pour des projets Il finit À la fin du mois Il prend 3000, 4000, 5000 Par mois Vous travaillez tous Le même moment Mais lui Il gagne 3000, 4000, 5000 Quand il a payé Sa maison Il lui reste 3000, 4000 En euros en compte Et avec ça Il peut faire des projets Et nous devons Encourager nos enfants Dans ce sens Aujourd'hui Il ne suffit pas D'avoir de l'argent Pour payer ton courant L'électricité Et à la fin du mois Tu manques de l'argent Pour acheter du lait A ton enfant Non Cela n'est pas la vie Alléluia Mais avons Toutes ces choses Apprenons nos enfants A monter à la montagne De l'éternel Alléluia Apprenons nos enfants Avoir confiance à Dieu Abraham va dire A son fils A la montagne De l'éternel Qui veut dire Si Dieu nous envoie Quelque part Si Dieu nous appelle Lui-même Il prendra soin De chemin Où il nous amène Alléluia Nos enfants ont besoin De faire confiance A Dieu Quand j'étais petit Ma mère m'avait appris Un chant Tous les jours Jésus Je compte sur toi Je ne me serai confus As-tu dit Non Jamais confus Non Non Jamais confus D'avoir Compté Sur toi Alléluia Et ces chants J'ai grandi avec ça Tous les jours Seigneur Je compte sur toi J'espère en toi Que ce soit dans le jour Ou que ce soit dans la nuit Je sais que je ne serai Jamais confondu Amen Abraham avait confiance A Dieu Et il a dit à son fils Que l'éternel Pouvra lui-même A tes besoins Ne crains pas Ne pleins pas Et arrivé à la montagne Je n'ai pas l'obéissance D'Isaac Isaac savait que son père C'est l'adorateur Isaac avait compris Que lorsqu'on monte A la montagne De l'éternel Il y a un sacrifice Alors Comment c'est qu'il n'y a pas Des sabs Donc ça veut dire Que ça sera toi Ça sera moi Et la Bible dit Qu'Abraham a pris l'enfant Abraham a pris l'enfant Et le présentait à l'hôtel La fin ne s'est pas défendue Et pourtant Abraham était âgé De plus de cent ans Ça veut dire Alléluia D'où dire Que Isaac pouvait aussi Se battre Isaac pouvait aussi fuir Mais Isaac s'est laissé Dans la volonté de Dieu C'est pour dire Que Isaac était opéissant Et il écoutait La voix de son père Alléluia Aujourd'hui Nos enfants portent notre comportement Et ça aussi c'est très important J'aimerais dire Jésus Christ a dit Dans la parole Mon père agit Moi aussi j'agis Je fais ce que mon père fait Donc les enfants Produiront ce que les parents Vont produire Voilà pourquoi Les parents nous devons faire Très attention Dans notre comportement Et dans notre quotidien À la maison C'est surtout ça Dans la maison Nous devons faire attention Tu peux venir à l'église Tu es gentil Tu parles bien Mais dans ta maison Tu es la plus agressif La maman qui répond Au papa comme elle veut Ne te toque pas Qu'un jour L'enfant te répond Le père Il ne parle pas Toujoursément À leur enfant Nous arriverons tout à l'heure Mais le père Pour répondre Son enfant Il va passer par Surtout nous Les congolais Les plus saufs Comment on appelle ça encore On doit aller avec L'enfant dans la douceur Le faire comprendre Les choses J'ai remarqué Quelque chose En Europe Et que la maman Quand elle parle Avec son bébé Il dit Mais toi aussi Mange bien Sois calme Il parle avec l'enfant Comme s'il était grand Et là son bébé Il dit Bonjour Ça va Mais il dit L'enfant a besoin D'apprendre à parler Alléluia Mais bien souvent C'est ce que nous nous faisons Tu apprendras ton enfant A parler Tu apprendras ton enfant A prier Tu apprendras ton enfant A vivre Selon la pensée de Dieu C'est ce qu'Abraham avait fait Et du coup Abraham voit avoir Un enfant docile Un enfant qui fait confiance à Dieu Mais j'ai béni l'éternel Parce que sur l'autel La Bible dit Que je vis ta confiance Dieu peut nous demander Des fois des choses C'est difficile Mais Dieu ne veut pas Non Alléluia Des fois tu peux dire Mais Dieu Tu es dur avec moi Dieu Dieu vraiment C'est ce que tu me demandes Et je ne veux pas le faire Non Dieu si il te demande De ta dîme C'est parce qu'il veut sécuriser Ton argent et ta famille Alléluia Il veut qu'il s'associe Dans ta maison Dieu si il te dit Viens gêner et prier C'est parce qu'il sait Demain Il sait le lendemain Il sait tes combats Il veut que tu sois fort Dans le combat Alléluia J'aimerais encourager Quelqu'un A ne pas fuir La demande de Dieu Parce que Dieu Lorsqu'il demande Il veut déclencher Je peux vous dire Quelque chose de très important C'est dans cette parole Lorsqu'Abraham a présenté Son enfant Dévant l'autel Premièrement La Bible déclare Que l'éternel a dit Abraham Maintenant je sais Que tu m'aimes Je sais que tu m'obéis Je sais que tu ne me refuses Rien Mais toi Combien de fois Tu refuses à l'éternel Déjà pour venir A l'église C'est difficile Parce qu'il doit t'appeler Pour gêner même C'est difficile Pour venir A l'avoyer C'est difficile Dieu ne t'a pas demandé Isaac Il t'a demandé Pré à ouvrir De prière On était à combien Alléluia Double bénédiction Pour ceux qui étaient ici Envoyés de prière Dieu te demande seulement Une nuit Tu as 365 nuits Dans l'année Et Dieu te demande seulement Une nuit Dans ta présence C'est pour ta bénédiction Alléluia La Bible déclare Un jour dans tes parties Il faut mieux que mille Ailleurs Chaque fois que tu es Dans la présence de Dieu Tu es en train d'assurer Tes pas et tes jours Lorsque Dieu nous appelle Dans sa présence C'est pour notre bien Dieu a appelé Abraham Dans sa présence à l'auteur Il a dit Tu vas aller dans la montagne Que je te monterai Des fois même Tu ne sais pas où Dieu t'envoie Mais Dieu te dit Vas seulement Tu ne vas pas demander à Dieu Mais pourquoi tu me dis moi Pourquoi tu ne dis pas à l'autre Non C'est la désobéissance Quand déjà tu commences A poser des questions à Dieu Tu t'opposes à Dieu Alléluia Nous étant à la fin d'Abraham Nous sommes appelés A ne pas nous opposer à Dieu C'est comme un enfant Le père dit Apporte-moi à boire Tu dis Mais maman Pourquoi seulement moi Pourquoi tu ne dis pas Aïton Non Tu désobeies à tes parents Alléluia Mais écoutez La Bible me dit Si je dis ça le plus bas Dans le verset 23 C'est pour gagner du temps La Bible me dit Tu as dit à Abraham Puisque tu as écouté ma voix Puisque tu as obéi à ma parole Voici je te bénirai Je bénirai les enfants Les enfants Alléluia Je bénirai ta descendance Je pense qu'on peut le lire Puis l'ange de l'éternel Appela seconde fois Abraham Je suis au verset 15 Du haut du ciel Et lui dit Je le jure par moi-même Par autre de l'éternel Puisque tu as fait cela Puisque tu n'as pas Refusé ton fils Ton unique Je te comblerai de bénédictions Alléluia Les Jeuvas qui pourvoient Il est les dieux Qui nous comblent des bénédictions L'obéissance à Dieu Ouvre la porte Pour la bénédiction Tu veux être béni dans la vie Apprends à obéir à Dieu Alléluia Même si c'est dur La demande peut être dure Mais c'est pour ta bénédiction Il faut savoir toujours Qu'à chaque moment Que Dieu t'appelle C'est pour te bénir Il cache quelque chose en avant Si Dieu avait dit à Abraham Que si tu amènes ton fils Tu le présentes à l'hôtel Moi je ne le tuerai pas Et tu le tuerai après Il allait partir dans le courant Mais pour lui mettre Un épreuve Il le cache Dieu il est le Dieu Qui cache des choses La Bible dit que la gloire De Dieu C'est de cacher des choses Alléluia Attends seulement Je vois l'éternel Il dit Je te comblerai de bénédictions Je multiplierai Ta descendance Il dit Je multiplierai ta descendance Et je les rendrai plus nombreux Que les étoiles du ciel Et le grain de sable Au bord de la mer Ta descendance Dominera Sur ses ennemis Amen Tous les peuples De la mer Seront bénis À travers ta descendance Parce que Tu m'as Obéi Voici la bénédiction Qui accompagne Ceux qui obéissent A l'éternel Pourquoi j'encouragerais Les parents aujourd'hui Apprenons nos enfants A monter à l'hôtel De l'éternel L'hôtel de l'éternel C'est l'église C'est la maison De l'éternel Comme nous avons fait Aujourd'hui Associons nos enfants A la vie de prière Nous sommes en train De transmettre La bénédiction Et de déclencher La bénédiction Pas seulement pour nous Mais aussi pour nos enfants Et les enfants De leurs enfants Alléluia Maintenant Nous allons Aller dans l'enseignement Que nous allons Apprendre aujourd'hui Et nous allons le faire Dans la lecture Premièrement La Bible M'est dit Dans 1 Timothée Chapitre 5 Verset 8 Les rôles d'une famille Réviens un peu Aux pages passées Les rôles d'une famille Il faut savoir Que la famille A un rôle Amen Je dis bien Moi je parle De la famille Selon la Bible Parce que Dieu Créa l'homme Il créa la femme Et il dit Multipliez-vous Et remplissez la terre Alléluia Dans une famille Il y a un père Il y a une mère Et il y a les enfants Peut-être Les circonstances Ont fait que tu sois Une femme seule Avec les enfants Mais la Bible déclare Que la femme doit être Avec son mari Et Ses enfants Alléluia Et j'encourage Comme la Bible dit Et que Je souhaite Que le jeune Se marie Et pour éviter La publicité Et l'adultère Que chaque femme Aie son mari Et que chaque mari Aie sa femme Amen Amen Et c'est lui Qui est décidé A être comme la porte Paul De ne pas se marier Il a bien fait Mais il faut savoir De ne pas Donner la porte A l'impunicité Amen Amen Parce qu'elle ferme Dans tes portes Et elle fait entrer Les diables Et l'abomination Dans la famille Et j'aimerais dire Encore à ceux Qui sont mariés La Bible dit Que celui qui s'est marié Ne fait pas mal Mais il faut savoir Que tu dois plaire A Dieu Et plaire A ta femme Alléluia Elle est mariée Est-ce qu'elle est mariée ici Amen Est-ce qu'elle est mariée La Bible dit Et que tu dois plaire A Dieu Et plaire A ton épouse Tu dois plaire A Dieu Et plaire A ta femme Il ne faut pas Équilibre Équilibre Il ne faut pas 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 Dieu nous bénit Enfin que nous Il restons fidèles Amen Je saute Je rentre dans le rôle Pour avancer 1 Timothée chapitre 5 Verset 1 Le premier rôle La Bible dit Si quelqu'un n'a pas Soit des siens Et principalement De ceux de sa famille Il a régné à la foi Et il est pire Qu'un infidèle Les premières raisons Que Dieu a besoin Que nous puissions Veiller sur notre famille Prendre soin De la famille C'est l'acte De veiller Au bien-être De quelqu'un De veiller Sur la santé Sur l'épanouissement De nos enfants De ton mari Il est très capital Marie, papa A la maison Tu dois prendre soin De veiller A l'épanouissement De tes enfants Veiller aussi Au bien-être De ta femme Ainsi aussi Maman Nous sommes appelés A prendre soin De nos maris Parce que Depuis que nous Vous avions mariés Vous avez pris La place Parce que vous avez La capacité Privé Sarah A préparer Pour son mari Amen Prenons soin Aussi Pour l'éducation De nos enfants Parce que Prendre soin Et veiller Ce n'est pas Donner aux enfants Tout ce qu'ils veulent J'ai remarqué Aujourd'hui Les enfants Ils arrivent A 12, 12, 13, 14 ans Ils désobéissent A leurs parents Un enfant Lorsqu'il demande Quelque chose Ses parents Ne lui donnent pas Il devient rébelle J'ai assisté Même à un enfant Son maman Dis non Elle prend le téléphone Et jette par terre Ici ça ne se fera Jamais Ta maman Ton papa te parle Tu te fâches Non C'est la désobéissance Alléluia Pourquoi ? Parce que On a mal édiqué Nos enfants Excusez-moi Pas de terme C'est lui qui donne Tout à son enfant C'est lui qui dit Oui, oui, oui A toute chose Demain quand il dira Non L'enfant Ne sera pas content Et il va manifester Comment je peux dire Son mécontentement Éduquer quelqu'un Prendre soin de quelqu'un C'est pouvoir lui dire Non quand il faut dire non Et lui dire oui Quand il faut dire oui Alléluia La Bible déclare Que tout est bon Mais tout n'est pas utile Qu'est-ce qui est-il Pour ton enfant ? Qu'est-ce qui est-il Pour ton mari ? Qu'est-ce qui est-il Pour ta femme ? Alléluia C'est ça Prendre soin De nos familles Et j'encourage Tout un chacun de nous A prendre soin De ses enfants Dans l'éducation C'est très important Non seulement L'éducation spirituelle Mais aussi L'éducation Dans les renseignements Dans leurs études Si nous voulons Que nos enfants Soient des grandes personnes Demain Nous devons être capables De les accompagner Dans leurs études Regarde tes enfants Aujourd'hui Les enfants sont en vacances Combien de nos enfants Ont-ils les livres Pour lire ? Ou ils se réveillent le matin Ils ouvrent la télé Jusqu'au soir ? Combien de parents Ont encouragé leurs enfants A prendre un moment Pour lire ? Combien de parents ? Tu es là ? Que le Seigneur te bénisse Ou bien moi On a des prêts À la mouille On a des prêts À la mouille On a des prêts À la téléphones On a des prêts À la téléphones Des prêts À la fin On a des prêts À la télévision Téléviseux Ça au fond On a des prêts Téléviseux Et pourtant L'enfant va aller à l'école L'enfant doit avoir Le temps d'étudier De lire Et je vais vous encourager Les enfants doivent Beaucoup lire Parce que la lecture Ouvre la science Ouvre la connaissance Achetez des livres Pour vos enfants À la maison Amen les parents Encouragez vos enfants À lire Voilà pourquoi Vous verrez que Ici lorsqu'on est Arrivé à l'Europe On a trouvé que Chaque soir La maman ou les pères Venaient lire un livre À son enfant Et l'enfant En grandissant Il va commencer aussi À lire les histoires Or il est en train De s'indiquer De s'instruire Amen Donc l'éducation Et l'instruction Est très important Et très capital Et je vais dire encore plus La moralité Quand nous grandissons Au Congo Il y avait Un cours Qu'on disait Éducation civique Et morale On nous apprenait Comment vivre Dans l'ensemble Hallelujah On nous disait Que le bien de l'autrui C'est le bien d'autrui Tu salueras ton père Tu salueras ta mère Et tout celui Qui a le même âge Que tes parents Tu vas l'appeler Père et mère Et tu vas l'obéir On nous disait Quand tu entres Dans les transports Et que tu vois Une personne âgée Tu t'élèves Et que tu laisses La place A cette personne là Amen Amen Nous devons Prendre les temps Et cette éducation L'éducation morale C'est pas forcément Qu'on apprend A l'école Hallelujah Le bien-être Les savoirs vivre C'est à la maison Qu'on doit apprendre A nos enfants Les savoirs vivre Les enfants doivent Apprendre à vivre Dans la société Les enfants doivent Apprendre à vivre Dans la communauté Des fois à la maison Elle peut être à l'aise De parler De répondre comme elle veut Mais ton enfant Lorsqu'il sort Il est dans la communauté Il ne peut pas commencer A parler Et à répondre Comme il veut Non Tu dois apprendre A tes enfants Que lorsque les grands Parle Toi tu dois T'éterre Tu dois apprendre De plus A écouter On ne répond pas A un adulte Comme tu vois Librement Parce qu'aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui On voit la génèse Aujourd'hui Un enfant Va voir un adulte Il va commencer A parler avec l'adulte Le regarder Les yeux Dans les yeux Et prier même Hallelujah Pourquoi à la maison On ne prend pas Le temps De la parler L'éducation morale C'est notre charge De la maison D'éduquer nos enfants D'apprendre nos enfants Le bien-être Enfant que leur vie Soit bénie Hallelujah Job chapitre 1 Verset 15 Donc là Le premier Se prend le soin Job chapitre 1 Verset 15 Écoutez ce que La Bible dit Vous voyez Les enfants Commencent à plairer Donc il faut que Je commence à aller Pour m'arrêter là Les fils Allaient les uns Chez les autres Et donnaient Tour à tour Un festin Et ils invitaient Les trois soeurs A manger Et à boire Avec eux Et quand le jour Des festins Était passé Job appelait Et sanctifiait Ses fils Puis il s'est Levé Des bons matins Et offrait Pour chacun Deux Un holocauste Car Job disait Peut-être Mes fils Ont-ils péché Et ont-ils offensé Dieu Dans leur cœur C'est ainsi que Job avait Coutume d'agir Alléluia J'encouragerais aussi Les parents A prier pour les enfants Demandez toujours La miséricorde de Dieu Pour vos vies Et pour la vie De vos enfants Alléluia Il est très important Et très capital Ce monde nous expose A beaucoup de choses Mais si la miséricorde De Dieu Est sur nos enfants Réellement nous serons bénis Et à travers cela J'aimerais dire aussi Aux parents Ne soyez pas Des portes ouvertes Pour vos enfants La Bible dit Et que Dieu bénit Jusqu'à la millième génération C'est qu'il les craint Mais il me dit Jusqu'à la quatrième génération C'est qu'il décevise A sa parole Ne soyons pas Des portes ouvertes Pour nos enfants Tous les actes Que nous faisons Nos enfants Peuient en subir Alléluia Voilà pourquoi Comme un jour Notre bien-aimé Martin nous avait dit Et que Dans un corps sain Dans un esprit sain Il nous reste aussi Un esprit sain Alléluia Que l'éternel Sanctifie notre conscience Enfant que Nos enfants soient bénis Et marchent Dans la crainte De l'éternel Bien-aimé Je vais directement Aller en Ephésiens Pour pouvoir gagner du temps On va directement A Ephésiens Ephésiens chapitre 6 Je vais aller conclure Dans cette parole Enfant Obéissez à vos parents Selon les seigneurs Car cela est juste Alléluia Enfant Obéissez à vos parents Selon les seigneurs La Bible Encourage les enfants A obéir à Dieu Et à obéir à vos parents On ne peut pas dire Qu'on obéit à Dieu Qu'on ne voit pas Si on n'obéit pas A ses parents Obéir à ses parents C'est écouter Et exécuter Ce que les parents disent Obéir C'est être conscient Que ce que je fais Est bon ou mauvais Alléluia L'obéissance C'est écouter Et mettre en pratique Ce qu'on lui dit Et apprenez Les enfants Qu'aucun parent N'aime le mal Pour ses enfants Tous les parents Comptent le bien Pour ses enfants Même si c'est dire Comme Dieu nous appelle Des fois Des fois on te dit De faire quelque chose Toi tu vois que c'est dire Des fois on t'éprive Mais cela est pour ton bien Et nous nous sommes Encouragés à obéir Et dans l'obéissance On dit Honore ton père Et ta mère C'est le premier commandement Avec une promesse Enfin que tu sois heureux Et que tu vives Longtemps sur la terre Alléluia Honore ton père et ta mère Comment on honore Son père et sa mère Dans un bon comportement Dans une bonne manière De vivre Alléluia Quand tu honores Tes parents C'est que ton parent Est content de toi Ça veut dire Que quand maman Va au travail Lorsqu'il revient Il voit que Tu as exécuté Ce qu'il a dit Honore ses parents C'est lorsque ton parent Va à l'école Elle est content D'être à l'école On ne confond que pas Tes parents Parce que tu t'es machi Avec un enfant Parce que tu as cassé Des vitres Et parce que tu as fait Des bêtises Non Tu honoras tes parents Quand tu marcheras Avec des bonnes compagnies Et surtout Je demanderai aux parents Nous devons veiller Sur les compagnies De nos enfants Les enfants de Dieu Ne s'associent pas Avec tous les enfants Du monde Si tu as des enfants Qui vont voler Qui vont dans des magasins Pour prendre des choses Qui désobéissent À leurs parents Nous Nous ne pouvons pas Accepter que nos enfants Aillent voler Ni marcher avec des personnes Qui ne craignent pas Dieu Alléluia C'est ainsi Honorer nos parents Mais maintenant Je vais plus loin La Bible dit au verset 4 Vous pères Ici pères C'est les parents N'irritez pas vos enfants Irriter C'est perdre du mal Aux enfants Alléluia Les enfants doivent nous obéir Mais combien de fois Nous irritons nos enfants Et souvent c'est par les paroles Il y a moi non Des fois Et si ça va pas avec les papas Tu dis regarde ta tête Comme ton père Tu es fâché Avec le père Tu commences À maltraiter ton enfant À la maison Comme si c'est l'enfant Qui était le sujet De vos problèmes Et vos soucis Et des fois Je peux même parler Aux parents Monoparentales Alléluia Les enfants C'est la bénédiction Qui vient de la part De l'éternel Vous savez Chez les juifs Les juifs bénissent leurs enfants Les juifs Depuis que l'enfant est petit Dites que toi Tu seras grand Tu seras béni Tu es un champion Tu es fort Tu réussiras Alléluia N'irritons pas nos enfants Parce que nos enfants Des fois Ils grandissent avec Le plaisir intérieur L'enfant À la maison N'est pas heureux L'enfant Pour qu'il sourire Il faut qu'il aille sourire Avec ses amis dehors Parce qu'à la maison Il n'a jamais vu Sa maman sourire Il n'a jamais Elle n'a jamais vu Sa mère sourire Il n'est pas heureux 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 Alléluia N'irritons pas nos enfants Faisons attention À ce que nous disons À nos enfants Les parents sont en train De détruire Les parents détruirent Les enfants À travers des paroles N'irritons pas nos enfants N'irritons pas vos maris N'irritons pas vos femmes Alléluia En plus tu es conscient Vous savez toujours On dit ça Parce que On dit ça Et ça Ça ne va pas À chaque fois Que toi Tu pars Ça fait mal Les gens Ils te disent Tu es conscient Tu continues toujours Il y a tout ça 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 Mais entre temps Tu fais du mal Aux personnes Alléluia Et je parle Enfant Et tant qu'enfant Même tous Nous sommes aussi Enfant de Dieu Ici à l'église Il n'y a pas de serviteurs Nous sommes des enfants De Dieu Avant que je sois pasteur Je suis d'abord Un enfant de Dieu Je ne peux pas être pasteur Sans être enfant de Dieu Alléluia Est-ce que c'est une des enfants ? Il n'est pas qu'à l'église ? Il n'est pas qu'à l'église ? Alléluia La Bible dit, ne vous irritez pas, n'irritez pas vos enfants. Parce que c'est des choses qui se passent à la maison. Et l'église est l'image de la maison du Seigneur. Alléluia. La Bible dit, ne vous lissez pas, bénissez. Pénissez-vous les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres dans le Seigneur. Ainsi donc, j'encouragerai nos enfants et aussi nos parents. Même ton enfant n'a pas réussi. Si ton enfant n'a pas réussi, c'est que toi, parent, tu as échoué quelque part. Amen. Parce que, si l'enfant a du mal et que toi, tu communiques avec l'enfant, tu peux demander l'accompagnement de l'enfant. Amen, amen. Il y a des coûts supplémentaires. Aujourd'hui, c'est en Europe parce que moi, je travaille, maman travaille, l'enfant quand il part à l'école, il ne me voit pas. Et l'enfant quand je rentre, c'est soit papa n'est pas là, soit maman n'est pas là. Alors personne ne peut l'aider à faire les devoirs. Comment tu veux qu'il résiste ? Fais-le garder dans le péri-scolaire. Et dis à l'école, de pouvoir l'accompagner dans ses devoirs. Hallelujah. Et bien, on a beaucoup ces soucis-là ici. Parce qu'encore de plus, c'est une triste vérité. quand les enfants commencent à arriver dans le théorème de Pythagore, maman n'a jamais appris le théorème de Pythagore. Quand l'enfant commence à arriver dans les racines carrées de deux, maman n'a jamais fait les racines carrées de deux. Et on ne peut pas accompagner nos enfants. Ce n'est pas parce que nous, on ne veut pas. C'est parce que nous-mêmes, notre enseignement, l'éducation s'est arrêtée quelque part. Oh, nos enfants sont appelés à aller plus loin. Qu'est-ce que je fais ? Je vais à l'école. Je demande le soutien scolaire pour mon fils. Enfin que nos enfants avancent. Voilà pourquoi aujourd'hui, nos enfants, beaucoup, on les envoie dans les écoles professionnelles. Pourquoi ? Parce qu'ils ne suivent pas les mêmes niveaux d'études. Or, si tu pars dans une école professionnelle, déjà, sache que pour devenir débuté, ça sera difficile. Hallelujah. Pour devenir docteur, tu vas faire infirmière, mais pour devenir docteur, ça devient difficile. Pour devenir avocat, ça devient difficile. Il faut suivre le général pour pouvoir dans le général aller atteindre sa licence. Dieu merci parce qu'il a des chemins qu'il peut nous prendre. Mais bien souvent, lorsque nos enfants arrivent dans un degré après qu'ils prennent le brevet, tu vas aller au collège, on commence à les désorienter. Et tu vas te dire, mais pourquoi c'est pas nos enfants ? Parce que nos enfants ne sont pas suivis. Nos enfants ne sont pas suivis. Tu vas voir la moyenne des enfants, c'est 10, 12. L'enfant, il a encore, même au collège, il commence à avoir 12, 9, 12, 9. Comment tu fais qu'il ait son bac ? S'il commence avec 19, 19, 19. Il faut avoir 19, pas 10 et 9 et 10 et 9. Hallelujah. 15, 16 pour qu'il ait son bac. Et aujourd'hui, je vous dis, mes bien-aimés, le bac n'est rien aujourd'hui. Le bac aujourd'hui est un moyen tout simplement pour entrer à l'université. Mais plusieurs personnes ont des bacs, plusieurs personnes ont des brevets. Hallelujah. Tu as besoin d'aller atteindre les graduats et les licences. Et cela deviendra par l'encouragement. On dit, n'irrêtez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen, amen. Corrigeons nos enfants et instruisons-le selon la parole de Dieu. Et je sais que les dieux de la Bible vont vivement nous bénir. Hallelujah. Que le Seigneur nous bénisse abondamment à travers ces deux paroles. Ce que nous avons préparé aujourd'hui ce matin pour nos enfants, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes appelés, nous les parents, à amener nos enfants dans la présence de Dieu, à montrer à nos enfants à faire confiance à l'éternel. Les mamans, ne profitez pas pour vous déranger derrière. Laissez les enfants calmement. Amen, les mamans, les parents. Nous, nous vous aménons dans la présence de Dieu et nous vous éduquons et à votre tour, obéissez-nous. Faisiez confiance au Dieu de notre appel parce que c'est ce Dieu-là qui va vous bénir. Et je peux dire à toute l'église, nous avons un Dieu qui pourvoit toujours à nos besoins. Hallelujah. À la montagne de l'éternel, si tu fais confiance à Dieu, si tu montes à sa présence, il pourvoit toujours à tes besoins. Peu importe les vents et marées, fais confiance à Dieu. Il pourvoit à tes besoins. Ainsi, David qui a avec eu ces choses va dire, je t'ai jeune et je vieillis, je ne vais pas trouver un juste abandonné, ni ces enfants mendiants du pain. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais inviter l'église à s'élever. Nous allons prier et nous allons prier aussi pour la rentrée scolaire de nos enfants. Vraiment que l'éternel fait grâce. Maman, tu as prié pour tes enfants, pour leurs études, que l'éternel le bénisse, que l'éternel fait grâce à nos enfants, que cette année, qu'ils puissent avoir la réussite à 100%. La Bible dit et que Daniel avait reçu dix fois plus d'intelligence que les autres. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait confiance à l'éternel. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien.